Chez les portugais la religion c'est très important, très important. Il y a des portugais ce soir dans la salle ? Ça se voit que vous êtes champion d'Europe. Avant c'était... Vite fait... Mais ça c'était avant... Maintenant je suis champion d'Europe ! C'est vrai ou c'est pas vrai ? Chez les portugais la religion c'est super important. Alors pour ceux qui ne sont pas portugais ou qui ne connaissent pas les portugais, au portugais il y a deux religions principales, le catholicisme et le futubolicisme. Et moi j'avais des parents très croyants ! Ah bah oui et qu'ils m'ont inscrit au dos ! C'est quoi moi tous les dimanches matin j'allais à la messe et au catholicisme et tous les dimanches après-midi j'allais au futubolicisme ! Du coup tous les dimanches matin c'était... Jésus est notre sauveur, aimons-nous les uns les autres ! Et l'après-midi ça devenait... Vas-y José ! Casse-lui la jambe ! Il en a deux ! Aimons-nous les uns les autres, mais pas ceux de l'autre équipe ! Et surtout si c'est Porto ! Je viens de perdre la moitié des Portugais, les autres ils savent pas ce que c'est ! C'est pas grave, c'est comme Paris, quand ils jouent avec l'OM, ça finit autour d'un bancaire ! C'est vrai, c'est super compliqué la religion ! C'est vrai, moi j'ai des parents qui sont très pratiquants ! Encore aujourd'hui mes parents sont très pratiquants et ils vont encore aujourd'hui à la messe ! Y'a des gens qui vont à la messe aujourd'hui ? Ouiiii ! Ah, y'en a quatre, ouais ! Ah c'est vrai, aujourd'hui mes parents ils vont encore à la messe, tous les dimanches matins, se tenant par la main ! C'est mignon ! Ma mère elle rentre à l'église, mon père au café en face de l'église ! Ah oui, elle va manger le corps du Christ et moi je bois le sang ! C'est la répartition des tâches ! Toi tu pratiques ! La religion chez nous c'est super important ! Moi j'ai le catéchiste tous les dimanches matins, j'étais obligé de faire des devoirs et tout ! Jésus je le connais par cœur ! Jésus je le connais par cœur ! Vous savez c'est quoi le premier miracle de Jésus ? Son tout premier tour de magie ? Le premier truc qu'il a rendu célèbre ? Il a ? Non ! L'eau en vin ! Non, ça c'est Moïse, ouais ! Jésus aussi ! Non ! Ah ! L'eau en vin ! L'eau en vin ! Eh tu peux émer la lumière ? Moi j'ai rien mené ! Ah sérieux c'est vrai c'est qui qui a dit la bonne réponse, c'est la bonne réponse ! L'eau en vin ! Ouais c'est ça ! Le mec il a transformé l'eau en vin ! Son premier miracle à Jésus ? Il a transformé l'eau en vin ! Le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin ! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Jésus c'est le mec qui a été envoyé sur terre pour sauver l'humanité ! Ah bah il avait le sens des priorités ! Non mais, hé, c'est véridique ce que je vous raconte ! Son premier miracle, son premier tour de passe-passe, il a changé l'eau en vin, tout le monde le sait, c'est écrit dans un magazine super connu, ça s'appelle la Bible ! C'était un peu le closer de l'époque ! Ouais, ça racontait la vie des gens célèbres ! Et le mec il était en mariage, c'est véridique, il était en mariage, et là tout à coup, il a plus rien à picoler ! Le mec il pète un câble, il appelle ses potes ! Poulot, Marco, allez me chercher une carafe de flotte sur la vie de ma mère, je vais faire un miracle ! Abracadabri, abracadabra, balcani, balcana, tournicote, tournicota, bam ! Alors c'est qui le patron ? Appelez-moi JC 1 ! Applaudissements Putain ma parole sur la vie de ma mère, c'est super chaud ! Apportez-moi du lait et de la farine, je vais faire de la brioche !